Bonjour à toutes et à tous, c'est Darkris et aujourd'hui je suis très impatient. Pourquoi ? Car dans ce sixième épisode d'XCOM Ennemi Within, nous allons pouvoir tester nos nouveaux joujoux. Et bah ouais, je vous rappelle que dans le précédent épisode, donc le cinquième, nous avions débloqué les armures, comment ça s'appelle déjà ? Carapace. Et nos nouvelles armes laser. Donc nous allons tester tout ceci avec nos soldats et nous avons aussi le lieutenant Dark Neseo qui a obtenu ses pouvoirs vampiriques j'ai envie de dire. C'est l'un de nos premiers soldats modifiés génétiquement et pour se démarquer des autres, il a dit, moi j'en ai rien à foutre, c'est bras nus, je n'ai pas le même uniforme que vous. Donc voilà, pour le coup, il nous montre ses muscles, c'est parfait, pour le coup, t'as été modifié, t'as quand même droit à ton armure, avec la fameuse Carapace. Ouh, le Dr. Shen est en train de nous expliquer que cette armure non seulement est badass, mais en plus est vachement résistante. C'est vrai que, on voit la différence. Non je déconne, pour le coup il a les bras à l'air, tout va bien, c'est très efficace comme armure, évidemment. On va la donner aussi à, alors, le sapeur, le grenadier, on n'a pas de sniper ? Hum, on n'a pas de sniper, alors attendez, je vais virer peut-être un grenadier. On n'a pas de sniper en stock ? Bah si, on a Silencio, voilà, rouge, rouge, vert, vert, oula, il faudrait peut-être que je varie les couleurs là. Ouh, Final Star, je pense que tu vas changer de couleur parce qu'il y a, ouais, il y a confusion. Euh, c'est très bien comme ça, voilà. Ah, ça va mieux. Je suis déjà rassuré. Et pourtant, je croyais que ces deux rigolos, ils n'avaient pas la même couleur, pourtant. Euh, ça c'est la couleur numéro 31, et ça c'est la couleur numéro... Et 31 aussi, donc ça ne le fait pas, voyons voir, pour Zelos, une couleur un peu plus, un peu plus virile. Voilà ! Ah, voilà, ça fait plaisir ! Bon, euh, libérer l'équipement, donc on va juste rééquiper tous nos soldats. Donc les snipers n'ont besoin de rien de spécial, hormis éventuellement le scope. Non ? Il est déjà pris le scope ? C'était quoi ce bug ? Euh, pas de sniper laser pour le moment, donc on s'en contentera. Grenadier, grenadier, grenadier... Alors, euh, tu n'as rien avec toi, tu es un... Hummm, bon allez, l'électroflu, parce que tu pourras tenter une mission kamikaze, vu que tu te régénères beaucoup plus vite que les autres. Commando, ok, donc là, euh, j'ai encore combien ? Putain ! Euh, c'est compliqué ! Alors attendez, juste mes commandos, je vais leur filer, euh, donc mes nouvelles armes. Alors, euh, bah tiens, pour le coup, la nouvelle armure, là on voit mieux la différence. Fusil de combat ? Non ! Fusil laser, yeah ! En plus ça change un peu l'armure, c'est la classe. Euh, on va la filer aussi à grincheux. Hop, donc la carapace, euh... On lui donne la dernière carapace ? Allez ! Hop, là, fusil laser. Notre grenadier Zelos, euh, bah il n'a plus de protection. Et il n'a pas de flingue. Ah ah ! Tant pis, il n'a pas de flingue et, euh... On va filer les armes laser à ceux qui restent. Mais du coup, ça veut dire que toi, il aurait fallu des fusils d'assaut. Ah ouais ! Donc j'en ai peut-être un de trop de fusils laser. Enfin non, ça dépend de la composition de l'équipe. Enfin bref, on s'en fout, on y va. Voilà, nous sommes équipés de nouveaux joujoux. On va pouvoir les tester sur ces aliens nauséabonds. Et... Alors, je me souviens plus ce qu'on avait capturé comme alien. Je sais que la panique, euh... Ça va être un véritable problème. Peut-être qu'à l'issue, euh... De ce combat, euh... L'un des pays va nous quitter. Bon, j'ai envie de dire que c'est le jeu, hein. Pas pour plus de 7. Tant pis pour eux. Tant pis pour moi aussi, j'aurai pas de pognon. Mais surtout, tant pis pour eux. Ils n'auront pas ma protection. Allez hop ! J'ai pas vu, euh... Bon, ça doit être, euh... C'est juste une mission classique. Ah ! Je me souviens aussi de cette zone. Ok. Euh... Alors, 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 alors... Ben, on va y aller directement, hein. Écoutez. On va pas se faire chier. Voilà. Il y a personne de toute façon qui est... Enfin, ils sont toujours à l'autre bout de la map. Donc on peut quand même avancer. Ah ! De la mêlée qui a été récupérée. Ok. De la mêlée qui a été récupérée. Je place mes soldats un peu n'importe comment. Du moment qu'ils sont placés derrière des poubelles. Parce que là, ouais, en termes de couverture, hormis vers la boutique, il n'y a pas grand-chose. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Donc, on avance. On reste groupé malgré tout, hein. Car on ne sait jamais quelle couture on va pouvoir se payer. Et c'est parti pour le tour des aliens. Alors, de la mêlée dans 6 tours, elle m'a l'air suffisamment proche. Plutôt dans 5 tours. Elle est carrément proche. Elle est carrément proche. Donc, nous sommes 6. Je propose une petite escouade avec notre super soldat qui va se positionner ici. Parce que le super soldat n'a pas peur. Vous voyez sa barre de vie qui a considérablement augmenté. Et nous avons repéré des nouveaux spécimens. Et oui, les Goliaths. Donc, si moi, je suis boosté aux hormones, eux, ils sont boostés aux super hormones. Ah ouais. Ils sont véritablement dangereux. Vous voyez leur barre de vie. Bon. Là, j'ai de la chance car j'ai des armes laser. Sachez en revanche que c'est... C'est quand même délicat. Alors, on tente le 52 avec un coup critique. S'il vous plaît, Mademoiselle Silencio. Oh, ça c'est bon, ça. Il n'a rien vu venir. Alors, ce qui serait cool, évidemment, ça serait dans le capture 1. Oui, tout à fait. Mais, ça va être compliqué. Ok, ça va être compliqué parce qu'il va falloir baisser leur point de vie et... Mine de rien, ils sont dangereux, les bougres. Alors, pour le coup, nous allons nous mettre à couvert ici. Oh putain, oh putain, oh putain. Trois planeurs. Alors, Dark Neseo, j'espère que tu es bien à couvert parce que tu as 4 ennemis dans ton champ de vision. Je vais essayer de t'en débarrasser. Au moins un. Boum ! Ah non, 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 Final Star. Les armes laser, c'est puissant, mais il faut toucher la cible quand même, un minimum. Bah, vigilance pour Zelos. Mediaware, Mediaware, qu'est-ce qu'il peut faire, Mediaware ? Rien du tout, j'ai l'impression. Alors, il va se mettre à couvert. Il faut vraiment, ouais, venir en renfort. Oh, me dites pas que je touche la mêlée ici quand même. Non, par contre, j'ai fait un gros trou. Voilà, j'ai niqué ma couverture, c'est génial. Oh putain, alors, il y a un paquet d'aliens dans cette baraque. C'est juste incroyable. Allez, Zelos, tir réflexe, tu vas pas toucher. Oh, il touche d'ici avec sa pauvre arme de merde. Ok, tous ceux qui ont eu le fusil laser, là, c'est bon. Je vous l'enlève. Hormis le Major Papilluche. Et évidemment, il a protégé notre ami du Goliath. Seulement, ce qui m'inquiète maintenant... Ah non, c'est bon, ils ont pas bougé. Alléluia ! Ils n'ont pas bougé, les planeurs. Par contre, j'ai pas pu capturer de Goliath vivant. Fuck ! Fuck, 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 fuck. Silencio ! Ouais, c'est bien, Silencio, mais... Je préfère notre... Notre ami, le... Putain, comment il s'appelle ? Snake Wolf, bien sûr. Le sniper qui peut tirer après s'être déplacé. Bon ! Euh... Ils vont pas nous faire chier longtemps, eux. Je peux en voir qu'un. Donc, tant qu'à faire... Allez, autant briser ma couverture, hein. Voilà ! Les bureaux sont fermés. On pète les cloisons, on en a rien à foutre, hein. On libère un peu de l'espace de travail. 60% de précision. Oui, mais non, parce que tu vas me niquer la mêlée. Donc, à la place, qu'est-ce que tu vas faire d'intelligent ? Ouais, mais... Merde ! Merde, parce qu'il y a des ennemis dans le coin. Donc, ce que je vais faire... Bon, allez, j'ai le temps pour la mêlée. Ne grillons pas les étapes. Tentons plutôt d'évacuer un peu tous ces aliens, là, sur la droite. Parce que ça commence à faire beaucoup. Ah, je peux voir un autre alien. Oui, mais est-ce que je vais passer... Ah, ne me dites pas que je touche la mêlée, ça serait bullshit. C'est bon. Bien ! Tout se déroule comme prévu. Donc, des aliens en moins, ça fait plaisir. De la mêlée récupérable. On va se mettre en position. On va rester quand même vigilant de ce côté-là, car du coup, on a beaucoup moins de soldats. Donc, ça, c'est les... Ben, j'imagine que c'est les deux planeurs que nous avions repérés tout à l'heure. À moins qu'ils se trouvent un peu plus par là. Peu importe. 38% de précision. 58% de précision. Nous tentons arme laser papiluche. Oh ! Mais papiluche est en forme. On lui file un nouveau joujou. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il nous fait un carton plein. Ah, non. Oh, non. Alors, toi, je t'ai vu. Est-ce que Silencio te voit, d'ailleurs ? Non, Silencio ne voit rien du tout. Bon, est-ce que je peux tenter de la récupérer ? Oui, on va... Attendez. Euh, non. Je confonds tout. Au secours ! Voilà. D'abord, on tente de lui péter la gueule. On lui pète la gueule. Ouais. Non. Mais ne t'en fais pas. Je ne t'en veux pas. C'était juste pour... Bon, normalement, Dark Neseo ne craint rien, je veux dire. C'est bon, il faut arrêter le délire à un moment. Il ne va pas me viser en vigilance depuis là-bas. Hein ? Par contre, effectivement, il y avait trois autres aliens. Putain, il y avait un paquet d'aliens dans cette zone. Incroyable. Bon, ce n'est pas non plus une mission hyper facile facile. Mais, ouais, il y en a un bon paquet. Du coup, vigilance. Les autres vont pouvoir progresser. Zélos ! Mon bon Zélos. Qu'est-ce qu'il fait, Zélos ? Est-ce qu'il fait un putain de tir de roquette, là ? Parce que... Ouh là ! Oui, oui, oui. Oh, il y a un putain de tir au pigeon, là. Mamma mia ! En plus, comme ils n'ont pas beaucoup de points de vie, c'est du one-shot. Yes ! Oui, non, parce que ça suffit, hein. Attendez. Le docteur Valen qui va faire... Nya, 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 il ne faut pas... Ce n'est pas bien. Il ne faut pas les toucher, les aliens. Ta gueule ! Hmm, 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 hmm. 62% de précision. Je t'ai vu. Je t'ai loupé. Ouais ! Du coup, on va se positionner. Ah, il y a peut-être une nouvelle chance avec Emily Final Star qui va se prendre le tir réflexe. Oui, tu pulvérises un mur, c'est bien. Je pourrais t'engager dans le bâtiment, mais certainement pas dans mon armée pour... Des tirs de vigilance, monsieur l'extraterrestre. Ton pote est mort, bien fait pour sa gueule. Vigilance pour Mediaware qui ne pouvait pas bouger, manifestement. Je ne comprends pas trop pourquoi. Mais ce n'est pas grave, il reste un planeur qui va tirer sur Final Star qui esquive... Bah, avec la grâce d'un papillon. Hop. Oui, il y a de la mêlée, c'est bien. Mais on s'en fout, car... Peut-être que Silencio va réussir son headshot. Et du coup, peut-être que la mission est terminée. Voilà. Donc on a tout récupéré, c'est expédié. Et blablabla, c'est génial. Allez, hop. On rentre à la base et espérons que les extraterrestres nous laissent tranquilles pour la gestion. Même si j'en doute fortement, vu que... Vu que... Bah voilà. La dernière fois, ils nous ont laissé quasiment un mois entier sans attaque. On continue avec le sapeur papilu qui va pouvoir doper ses coéquipiers avec ses fumis. Voilà. Donc, hop. Donc ça, c'est cool, le dopage. Le dopage, c'est génial pour le cycliste, hein. N'oubliez pas. Améliore les tirs réflexes. Oui ! Zélos ne loupe pas. Une opportunité de dézinguer des aliens. Conditionnement. Procure un bonus de santé en fonction du type d'armure. Bien ! Je ne veux pas que Silencio meure. D'ailleurs, elle a eu un nouveau surnom. Nous allons le changer incessamment sous peu. Non, mystère, c'était le surnom pourri que je lui ai trouvé la dernière fois. Déjà, désolé, encore une fois. Désolé, ma pauvre Final Star. Les tirs standards avec l'arme principale ne mettent plus fin au tour lorsqu'il s'agit de la première action de l'unité. Gâchette rapide permet de tirer deux fois successivement sur une même cible. Oh, allez, hop. Je lui donne ça. Par contre, je ne me souviens plus. J'ai l'impression qu'avec les... Vous savez, les petites options que j'avais mis au début du jeu. Je ne me souviens plus, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs aléatoires. Oh la vache ! Europe, indice de panique en hausse. Waouh ! Ok. 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 Bon. Alors, trois pays qui vont nous quitter d'un coup. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire. D'augmenter la panique là-bas. J'avais quoi comme solution aussi ? Putain ! Fais chier ! L'Europe, elle me casse les couilles en ce moment. Le rapport du conseil est dans 23 jours. Bon. On peut encore se rattraper. Plan d'urgence, plan d'urgence. Gaspillage de pognon. C'est pas grave. Il me casse les couilles. Donc je vais fabriquer un terminal de liaison. Mais je ne peux pas, car je n'ai pas de générateur. Donc il va falloir que je perde du temps à construire. Mais tu te fous de ma gueule ? Je... Putain, j'ai pas assez d'énergie pour construire. Est-ce que je peux péter le centre de formation ? Est-ce qu'on peut reconstruire un centre de formation ? Je ne crois pas. Bon. Alors là, je suis dans une merde intégrale. Voyons voir. Voyons voir. Voyons voir. Donc là, ce que... Ouais. Bon, ce n'est pas grave. Écoutez. Je vais construire un générateur ici. Voilà. Allez, hop. C'est génial. Ça va mettre 5 jours. Parfait. Je ne peux pas. Donc pour le moment, il va falloir attendre. Dans 5 jours, je construis l'ascenseur. Ensuite, je creuse. J'espère que j'aurai le temps de construire un terminal de liaison et de lancer des satellites. Deux au maximum. Il y aura un pays que je vais forcément perdre. C'est la merde. Très franchement, c'est la maxi-merde. Oui, c'est bien. Ouais, ouais, ouais. Barrez-vous, les Français de mes couilles. Là, toujours un râlé. Guerre expérimentale, gna gna gna. Bon, allez. Go, go, go. Transmission du conseil. Oh, merci. Réduction de la panique. Peut-être que ça va me sauver la vie. Peut-être, peut-être, peut-être. Je l'espère, en tout cas. La vache ! Bon, de toute façon, ça ne change rien. Donc des aliens, des extraterrestres, comme d'habitude, blablabla. On va garder l'équipe gagnante. Pourquoi pas. On n'a pas été blessé, après tout. Donc, qu'est-ce qu'il faudra que je fasse ? Ça ne change absolument rien au fait qu'il faut absolument que je construise un générateur pour ensuite construire un ascenseur. Pour, hop, ensuite... Ah, c'est compliqué. Il faudra que je fasse carrément un étage complet de générateur pour ensuite détruire le générateur du premier étage et y mettre mon super terminal de liaison de ouf. Bref, c'est beaucoup de construction, destruction totalement inutile. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là ? Désamorcer la bombe. Ouais, génial ! Ok. Donc ça, c'est pas du tout le genre de mission hyper stressante. Non, non, pas du tout. Heureusement, nous avons des super soldats qui sont bien équipés pour le coup. Nombre de tours avant que la bombe ne soit chargée ? Trois. Ces petits dispositifs nous permettront de la désamorcer. Donc, le sniper va se mettre en position et va désamorcer la bombe, nous rajoutant... Enfin, retardez plutôt l'explosion. Voilà. Nous rajoutons... Je vais y arriver. Un tour. Nous nous battons dans un cimetière, ce qui est tout à fait logique. Hop. On progresse. Donc, il va falloir trouver la bombe, la désamorcer. Et en même temps, buter des aliens. Donc, c'est la fête. Allez, on progresse. On se dépêche. Ok. Donc, il y a un autre... Ok. Il y en a là, il y en a là. Il y a des extraterrestres de partout. C'est la fête. C'est des allumettes. Je suis très, très inquiet pour les pays du conseil. Je ne vais pas vous mentir. Surtout que... Enfin, un, j'aurais toléré. Parce que c'est le jeu. Trois, honnêtement, ça me fait chier. Et je pense que je n'ai pas vraiment fait le bon choix. Bah, tant pis. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est le jeu. Mais ça m'emmerde. Autant vous le dire tout de suite. Allez, on se divise groupe de trois. Alors, un, deux, trois. Ok. Puis, le sniper rejoindra ceux du fond. Ok, d'accord. Donc là, l'allumette va chercher à me contourner. Non, il se rapproche pour viser. Il va m'avoir. Non, il m'empoisonne. Fumier, va. Ah. Il y a d'autres allumettes qui arrivent. Ça, c'est le genre de mission complètement bordélique. Qui est complètement stressante. Et je ne peux pas. Je ne peux pas les supporter. Tu m'as empoisonné à distance. Bravo, tu es un génie. Il va te faire foutre. De toute façon, le comte Dracule, là, peut se soigner. Il n'y en a rien à foutre que tu lui coupes la tête. Car elle repousse. Vas-y, tire-moi dessus. Je m'en fous. Enfin, ne me tire pas trop dessus non plus. Parce qu'il ne faudrait pas déconner, quand même. Bon, allez, regroupez-vous, là. Que je fasse un tir au pigeon, là. Tire groupé. Bon, commençons par le sniper. Qui, de toute façon, ne doit pas bouger. Donc, tire à la tête. 65, 65, 65. Je vais... Celui. Je ne sais pas à lequel je vise. Je m'en fous. Je tire. Boum. Ça, ça fait plaisir. Ok. Mediaware. Mediaware, Mediaware. Mediaware va se mettre à couvert. Mediaware n'a pas peur. Mediaware se met à couvert. Merci pour les motos de merde. J'espère que vous ne l'avez pas entendu. J'imagine que vous l'avez entendu. Lui, il me casse littéralement les couilles avec sa vigilance. J'aurais dû le buter, mais j'ai complètement oublié. 92% de précision. Allez. Crève. J'ai fait n'importe quoi. Là, dans mon esprit, il y a un truc qui m'obsède. C'est... Ben, le choix du pays. Je suis sûr, j'ai fait le mauvais choix. Et ça m'énerve. Très honnêtement, ça m'énerve. Bon. Je suis déjà empoisonné. Donc, vous ne savez pas quoi. Je me mets en fusillade. Et lui, il va arrêter de me casser les couilles. Parce que ça a bien deux minutes. Oui, oui, c'est bien. Je suis re-empoisonné. Il y a des allumettes de partout. Mais qu'est-ce que je déteste ces aliens ? Ça et les chrysalis, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ok, super. Il y a de la fumée de partout. Imaginez si vous avez un PC de merde. Ce que ça donne, les effets de fumée. Bon, 61% de précision. Est-ce que je peux me rapprocher ? Non. Alors, on tente. Mais il faudrait quand même désamorcer la bombe. C'est le principal. Voilà. Oui, tu étais vachement bien axé, papilule. Qu'est-ce qui t'arrive ? On va se donner du sursis. Hop là. Donc, on désamorce la bombe. On se met en vigilance. Qui c'est qui reste ? Il nous reste le comte Dracula. Mais vous devez toujours trouver la bombe. Le comte Dracula qui... Qui va effectuer un tir de suppression histoire de soutenir notre ami. Voilà. Donc, le tir de suppression, c'est parfait. L'allumette qui s'approche. Qu'est-ce qu'elle va nous faire, celle-là ? On tire dessus. Voilà. Tu nous as touchés. Merci, merci, merci. Franchement, j'avais besoin de ça. De ce genre de mission. Et j'espère franchement que la réduction de la panique mondiale, ça va le faire. Bon, Mediaware est en danger. Le problème, c'est que je suis obligé de prendre des risques de ouf. De faire en sorte que mes soldats prennent des dégâts. Parce qu'il faut absolument qu'on désamorce la bombe. Donc, qui est en super forme, là ? Papillu. Papillu, tu te mets en position ici. Mediaware peut bien attendre. Il se mettra à couvert, au pire. En retrait. Zélos. Qu'est-ce qu'il fout, Zélos, là ? Allez, hop ! Qu'est-ce que c'est que ces mecs glandériens, là ? Attends, à moins, est-ce que je peux faire un tir de roquette ? Oui ! Alors, l'allumette. Tu m'as vu ? Ouais, j'espère que tu m'as bien vu. Dégage. Voilà. Moi, j'en ai rien à foutre. Des fragments ou des cadavres ennemis. Je shoot. Je shoot parce que c'est une mission particulièrement dangereuse. Notre ami Final Star a pris cher, hein ? Mille de rien. Alors, ce qui est super chiant, vous voyez, c'est que je vais lui dire d'aller là. Et je suis sûr qu'elle va passer par le nuage empoisonné. Donc, pour le coup, je suis obligé de contourner. Parce que, débile comme elle est, l'IA, elle va se jeter dans le nuage empoisonné. Ce qui est tout à fait logique. Je n'avais pas des armées tout à l'heure. Ce que c'est que c'est une connerie. Voilà. Incroyable. 84% de précision. Je t'ai... Non ! Mais tu l'as loupé ! Mais tu ne te fous pas un petit peu de ma gueule, là, par contre ? Là, je ne vais pas aimer, hein. Tire de roquette. Est-ce que je peux te sauver sans t'éclater la gueule ? Le tir est bloqué. Le tir est bloqué. Normalement, c'est safe. Est-ce que je peux épargner ton abri ? Bon, là, ça devrait complètement glitcher. Mon abri devrait être conservé. Et je devrais pouvoir péter la gueule de l'alien. Mais voyez ce que je suis obligé de faire, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces probas de merde ? 84% de précision, je ne l'ai pas eu. Ouais, super. Allez, on va se placer à gauche, le sniper. Il vous sera beaucoup plus utile ici que cacher derrière ton pauvre petit banc. Hop là, ok. Non, ne me dites pas qu'il va y avoir genre des ennemis qui arrivent par derrière parce que je vais péter un câble. C'est bon. Empoisonnement, oui. Final Star est dans la merde. On voit, hein, les persos qui ont besoin de soin. Software, software va s'approcher. Se mettre à moitié à couvert, pour le coup. Vigilance. Ok, Final Star qui... Alors, attendez. Il y a quelqu'un au fond, là ? Oui, Zelos. Zelos, au prochain tour, tu désactives ça. Voilà, tu nous fais gagner un peu de temps. Silencio qui se met aussi en vigilance. Mais il faudrait aussi bouger. Oh là là, je déteste les trucs où il y a des bombes. Sans déconner, c'est ma hantise. Ce qui est très pratique, là, je ne peux absolument pas désactiver cette bombe. Donc, c'est la fête absolue. On avance. Je sens qu'on va perdre Final Star. Non. Ah, c'est bon, mais c'est chaud, hein. La vache. Donc, ils sont suffisamment nombreux. On va peut-être aller à droite, du coup. Mais on perd du temps, on perd du temps, là. Putain, au niveau du placement, c'est pas bon. Allez, hop, les mecs. Ouais. Bon, là, pour le coup, la mission du conseil, j'espère vraiment que ça va en valoir le coup. Allez, désarme-moi ce bordel. Mets-toi ici en vigilance. Non, même pas. Tu vas te mettre là, comme ça, au prochain tour. Tu pourras aisément désactiver ça et nous faire gagner du temps. Ok, donc ça, c'est bon. Putain, mais elle est encore empoisonnée. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, hein. Et là, elle va devenir inutilisable, hein, si je veux la garder. Ça, ça me casse les couilles, par contre. Allez, petit sprint. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du bâtiment ? Je sais même pas. On voit rien. Il y a peut-être des aliens. Je ne sais pas. Papilluche qui est grincheux. Qu'est-ce qu'il nous fait, Papilluche ? Est-ce qu'il va repérer des aliens ? Non, on désarme. On a gagné un tour. Parfait. Ce module est complètement mort. Oui, c'est une très bonne analyse, Dr. Shen. Où est la bombe ? Putain, j'aimerais qu'on l'arrête, la bombe. Désactiver les modules d'énergie, trouver la bombe avant qu'elle soit chargée. Oui, j'aimerais bien. Zelos. Zelos la désactive. On gagne encore des tours. Parfait. Maintenant, les renforts vont pouvoir arriver. D'accord. Mediaware, je préfère qu'il reste bien protégé. Enfin, si possible. En vigilance. Je ne veux pas perdre de soldats sur ce genre de mission. C'est complètement con. Allez. Voilà. Là, on gagne des tours. On va pouvoir se protéger. Vigilance. Hop. Allez, venez les aliens. Ça serait aussi simple si vous pouviez venir. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Du coup, Dark Neseo, il arrive. Il va pouvoir... Non, pas de vigilance. Tu désarmes, d'abord. Voilà. Et tu vas rentrer à l'intérieur du bâtiment. Tu fais ce. Ok. Il y a un alien. Il y a un alien. Vaut mieux... Ouais. Vaut mieux qu'on le voit immédiatement qu'un peu plus tard. Ici, on ne peut pas y aller. Donc, on va passer du côté de la petite chapelle. Papiluche. Tout va bien. Alors, oui, je sais. C'est un médic. Il pourrait soigner mes soldats. Le problème, c'est qu'il... Il a plus de... Enfin, oui. Il a plus de santé. Évidemment. C'est logique. C'est logique. Il a plus de santé. Mais j'aimerais surtout que... Alors. Les aliens ici, non. Je vais me mettre en position défensive. Ouais. Je vais me mettre en position défensive parce qu'il est... Il n'est pas improbable que cet alien de merde me shoot dessus. Même si, pour le coup, j'aimerais qu'elle essaye de tirer sur Zelos. Hop. Voilà. Histoire que je fasse un peu l'appât. Parce que Final Star, encore un coup. Et j'imagine bien la mort. La bombe est ici. Ok. Donc, on n'a plus besoin des... Ouh. Ouh. Qu'est-ce que je vois là ? Une allumette isolée. Boum. Je viens de t'allumer la gueule. Oh oh oh. Parfait. Bon. Du coup, on a repéré notre ami le... Notre ami la bombe. Nous restons prudents. Au niveau des tours, on est peinard. Qui est le plus près ? J'imagine que c'est le vampire, Dark Neseo. Je vais me mettre à couvert ici. Sait-on jamais s'il y a encore des aliens ? Non. J'ai... J'ai remarqué tardivement le nuage de fumée. C'est... C'est génial. Hop, hop, hop. Voilà. Ça, c'est bon. Et puis les autres vont se mettre en vigilance car on n'a pas besoin d'être 40 pour désactiver une bombe. Attendez. Alors certes, dans leur CV, je n'ai lu nulle part que ces soldats étaient formés pour déminer. Mais bon, j'imagine que quand on est pressé, on a toutes les bonnes raisons de désactiver des bombes. D'un coup, on a le talent inné, on se dit, oh putain, ma vie est en danger, vite, que je désactive la bombe avant qu'elle me pète à la gueule. Et ça va être Dark Neseo qui va la désactiver parce qu'il n'a aucun respect. Il va utiliser ses pouvoirs vampiriques, génétiques de ouf pour pouvoir désactiver ce bordel. Et voilà, c'est terminé. La panique mondiale devrait revenir à la normale. Je l'espère. Ah oui, éliminer les ennemis restants. Merci. Bon, alors, là, il va vraiment falloir rester groupé. Parce qu'autant vous le dire, c'est la merde. Très franchement, c'est la merde. Pourquoi c'est la merde ? Pour la simple et bonne raison. Alors déjà, il va falloir vraiment protéger Final Star maintenant qu'on n'est plus pressé. Il va falloir même l'entourer de vigilance. Parce que... Comment vous expliquez ça ? Elle n'a pas beaucoup de vie. Elle est assez éloignée. Donc pour le coup, je vais vraiment... Où est-ce que je peux la foutre ? Là. Là, vas-y. Protège-toi bien. J'espère sincèrement que tu ne vas pas te faire toucher par des ennemis. Parce que ça me... Enfin, franchement, je serais deg de perdre Final Star. Je vous le dis tout de suite. Tout comme perdre n'importe quel soldat. Vigilance pour Mediaware. Non. Non, non. D'abord, tu te positionnes ici. Histoire que le médic au prochain tour, il est juste à te soigner. Et Vigilance. Bon. Voyons voir ce que ça donne. Ok. Oh, d'accord. Joli bug. Ok. Donc lui, il reste immobile. Et il y a quelqu'un prêt... Ok. Tire réflexe. Critique, tu es mort. Il y en avait deux. Il y en avait deux, les mecs. Et en plus, il y en a un qui a raté son coup. Donc c'est la fête. Donc. Et en plus, il y en a un qui a son chargeur vide, du coup. Bravo. Zéloz. Zéloz. Oh, Zéloz est surpuissant. Et on n'a pas besoin de soigner notre ami Mediaware. C'est parfait. Rentrons à la base. Bon. Oui, ben oui, ben voyons le tableau des pays. Parce que je vous avouerai que niveau gestion, là, je commence un peu à paniquer. Hop là. J'aimerais niquer. Mais pour le moment, je ne peux pas. Ah, à la place, je panique. Non, ce n'était pas drôle, je sais. Sergent. Sergent. Protège totalement des coups critiques. Évidemment, il n'en a rien à foutre, lui. C'est un bonhomme, Zéloz. Il a son surnom, d'ailleurs. Il faudra que je change les surnoms. Verrouiller Sentinelle. Permet de faire deux tirs réflexes en mode vigilance. Mais tu es une très bonne Sentinelle. Voilà. Et le caporal Mediaware. Trips. C'est quoi ce surnom ? Agression. Ok. Ouh. Hum hum. Il aime bien le danger. Alors, il va y aller avec le couteau. Carrément. Et nous avons donc Mediaware et Final Star qui sont blessés. Ok. Réduction de la panique. Est-ce que ça a marché, nom de Dieu ? Mais rien du tout ! Mais que dalle ! Mais allez vous faire mettre. Ouh. La vache. Franchement, ça va être très très compliqué. Si la France, l'Allemagne et l'Argentine. Parce qu'il ne faut pas que 8 pays me quittent avant la fin. Et bon, ce n'est pas vraiment ça qui me gêne. Quoique ça pourrait aller très très vite avec Russie, Chine et Japon. Non, en fait, ce qui me gonfle, vraiment. Mais je ne peux pas balancer de satellite. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Putain, mais il aurait fallu au moins 3 connexions. Là, ce n'est pas possible. En début de partie, c'est juste ingérable, ça. Liste de soldats. Non, OSEF. 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 J'ai gagné du pognon des ingénieurs. Mais je m'en fous. Si je fais Game Over à cause des pays, ça ne va pas le faire. Quoique je pourrais éventuellement... Oui, oui. Je pourrais compenser avec les pays qui restent. Liste des avions. Missiles avalanches. Gna gna gna. Recherche. Ingénierie. Fusé laser, pistolet laser. Oui, merde, on en avait fabriqué. Je ne les ai même pas équipés. Quel con. Pas grave. Pour la prochaine fois. Je n'ai rien à mettre. Si, si, je voulais changer le nom des soldats. Alors, Grincheux, Omega. Non. Pour toi, ça sera moustache. Hop là. Ne me demandez pas pourquoi. C'est un petit trip personnel. Il y en a qui vont se poser des questions. Kong. Donkey Kong pendant qu'on y est. Non, on va l'appeler Cookie. Voilà. Cookie. Il comprendra. Ce qui, du coup, l'attendrit. Mais bon, ce n'est pas très grave. Tank. Et non. Trips, on l'enlève. Et à la place, on va mettre... On va mettre, on va mettre, on va mettre pour Mediaware. Jap. Non. Pas Jap. Pourquoi Jap d'abord ? Là, c'est le temps de la pause. Je suis désolé. On a fait beaucoup de bordel ces derniers temps. En plus, l'épisode, ça va au niveau de la durée. En tout cas, pour un épisode d'XCOM. Je vais l'appeler... Je ne sais pas, moi. Alors, vu que c'est un amateur des démon de Souls, Dark Souls et compagnie, on va l'appeler. Ça sera le démon, voilà. Tout le monde a peur du démon. Bon. Et bien, pour le coup... Pour le coup, ça fait baisser la panique que dalle, hein. Alors. Ah, bah oui, effectivement, ça nous rapporte beaucoup de choses, hein. Le mimétisme. Donc, fabrication possible. La fonderie, qui va nous permettre d'avoir des upgrades permanents pour nos soldats. Et balles faucheuses, grenades flash et canon phénix. Alors, à part le canon phénix, sinon les balles faucheuses et les grenades flash. C'est des nouveautés du... Pas du DLC, plutôt de l'extension. Vu tout le contenu que ça rapporte. Quoique les grenades flash, je ne suis pas sûr. Bref. Arme laser lourde. Navigation extraterrestre, exosquelette. On s'en fout de l'exosquelette. Et tout le reste, c'est beaucoup plus long. Ouais, à part les autopsies, mais... Bon, les autopsies, ça ne vaut tellement rien. J'aimerais juste vite fait les lasers de précision, hein. Voilà. Histoire d'en équiper nos snipers. Donc, le satellite, voilà, a été construit. Donc, c'est génial. Nouveau projet, bah, je... On a combien des satellites en tout ? Deux. Je vais en fabriquer un. Parce que si j'arrive par miracle à relancer, il faudra que j'en ai un de secours. Mais ça casse les couilles, hein. Franchement, ce... J'ai dû faire une grosse erreur. Ouais, j'ai dû faire une grosse erreur. En Inde, oui, j'en avais besoin. Vous ne pouviez pas faire baisser la panique ailleurs. Bon, bah, pour le coup, il n'y aura pas eu beaucoup de gestion. Bah, pour l'épisode 7, ça reste en suspens, hein. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je vais me votrer ? La réponse, dans le prochain épisode, bien sûr. Alors, sniper, sniper. Deux snipers, oui et non. Est-ce que je peux faire autrement ? Non. Euh, si. Il y a victoire. Mais oui, notre grenade hier. Ok. On enlève tout ça. Euh... Donc, pour les snipers. Pour les snipers, on va leur donner nos nouveaux flingues laser. Voilà. Pistolet laser. Euh... Protection, non. Pas pour toi. Notre grenadier. Alors, qui c'est qui a besoin d'une armure, ici ? Lui. Lui, il va peut-être avoir besoin d'une armure. Gilet en nanofibre. Non. Bah non. Quel con. Electroflus. Le gilet en nanofibre pour victoire, qui n'en a pas. Il faudrait quand même qu'elle ait une protection, au moins minimale. Euh... Fusil mitrailleur. Elle ne sera pas vraiment utile. Ou en tout cas, elle est sous-équipée. Parfait. Nous pouvons, euh... Voir, euh... Ce qu'il en retourne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un ovni s'est... S'est posé. Il a décidé de faire un pique-nique. Euh... En Inde. Eh bien, pourquoi pas ? Hop. Commençons l'attaque. Trouver un moyen d'entrer dans l'ovni et neutraliser. Tous les ennemis. Retrouver et sécuriser les conteneurs de mêlée. Comme d'habitude. Bon. Euh... Donc, il faut qu'on élimine ces extraterrestres. Oui, alors. Comme l'ovni, cette fois-ci, s'est posé. On l'a juste survolé. On n'aurait pas pu le bombarder. Non. Pourquoi ? Parce que le docteur Valen nous dit toujours. Essayez de nous ramener tous les cadavres. Enfin, même pas. Elle veut des extraterrestres vivants. Elle veut le matériel intact. Elle n'a jamais vu ce que c'était la guerre, non ? Je ne sais pas. Lorsqu'on fait la guerre, il y a toujours des explosions. Allez. Donc, oui. Du coup, l'ovni s'est posé. Et il s'est posé. Il ne s'est pas crashé. Donc, pour le coup, tout l'équipage est sûrement en train de... Je ne sais pas. De jouer au Scrabble ou que sais-je encore. En attendant notre visite. Et donc, on est attendu de pied ferme. Mais moi aussi, je suis... Enfin, je les ai attendus, hein. Mes amis. Hop, 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 hop. Bon, en tout cas... Non. Franchement, le coût des pays que je risque de perdre... D'un côté, ça me fait chier. Mais d'un autre côté, ça propose un direct play avec plein de rebondissements. Parce que sans déconner... Qui aurait pu s'attendre à ce que je perde trois pays d'un coup ? Ah, ça pourrait rester dans les annales, ça. Ça pourrait être pas mal. Allons, bon. L'activité extraterrestre, il ne glande rien. Ah si. Il y a le sectoïde qui a fait 38 points avec des consonnes. Dans le Scrabble. Avec un mot qui n'existait pas. Et du coup, ses amis extraterrestres essayent de l'homologuer. Vous savez, il feuillette le dictionnaire dans les parties de Scrabble. T'es sûr que ce mot, il existe ? Ouais, je suis sûr. Oh putain ! Des sectoïdes à gauche et sûrement des... Non, des allumettes à droite. Oh. Oui, oui, oui. Regarde à gros, à gros, vous êtes méchants. Oh, le lieutenant fait un petit réflexe. Qu'est-ce que tu crois faire ? T'as des super pouvoirs ? Oui, mais t'as pas une supervision. Ça, c'est pour Superman. En l'occurrence, tu ne l'es pas. Alors. Qu'est-ce que l'on va pouvoir faire d'ici ? Oh. Oh, attendez. Deux secondes. C'est trop loin. La roquette, elle va partir et puis elle va faire... Plouf. Un bide monumental. Donc, pour le coup, on va se rapprocher. Je bouge. Ta-ta-la-ta-la-ta-la-ta-la. Yeah. Vigilance pour notre ami. Euh, Papillus et Grincheux. Je le comprends. Il y a plein d'ennemis dans le coin. Il va se rapprocher. Hop, 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 hop. Voilà. Euh, Zélos. Oh, Zélos, il veut un cookie. Moi aussi, j'aimerais un cookie. Euh, il va sprinter. Parce qu'il n'a peur de rien, le Zélos. Il a une bonne couverture. Il va faire communion avec la nature. Ça rime, en plus. C'est parfait, oui, Monsieur Dark. Il va faire communion avec la nature. Et sa couverture. Et il va être protégé par l'arbre Mojo. Contre les attaques des aliens. Alors, celui-ci a créé un lien psychique. Mais c'est parfait. Parce qu'il est totalement à découvert. À moins que... Non, c'est bon. Putain. Pour une fois. Pour une fois, je ne voulais pas qu'il ait cet extraterrestre. Parce que je voulais faire du tout-en-un. Voilà. Quoique... Ouais, quoi que... Ça fait mal, là. Qu'est-ce qu'ils nous font, eux ? Alors, je sens le crachat de poison à des kilomètres. Toi, tu as fait un sprint. Non, tu as fait un sprint. Je t'ai vu. Putain, mais... Wow, Silencio. Tu es en danger, là. J'espère que le moral, ça va. Oui, on a vu qu'il y avait de la mêlée. Oh là là. Merde, ce n'est pas Silencio. En fait, c'est Hey. C'est un grenadier. C'est excellent. Mais attendez. Mais où est mon sniper ? Non. Sniper. Le sniper s'est caché derrière l'arbre. C'est très pratique. Effectivement. Tu peux voir beaucoup de personnes. Bon, tu vas te mettre à couvert. Ce sera pour le prochain tour. Donc, tu ne peux pas tirer. Merci. Hop là. Alors. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'ennemis dans la zone. Est-ce que les super pouvoirs de notre pote... Je glitch. Mais en fait, je ne l'ai pas cet extraterrestre-là. Les seuls trucs que j'aurais, ça serait ses couvertures en fait. Et là, est-ce que je peux l'avoir là ? Putain, mais toujours trop court. Mais attendez. Il y est l'extra... Bon, attendez. Ah, ou alors c'est Zelos. Ouh, c'est Zelos qui va tout faire péter. Attendez. Oh oui, je le sens bien. Allez, glitch un peu. J'ai les deux, là. Oui, je crois que j'ai les deux. Attendez. Là, c'est millimétré. Regardez. Carton plein. On ne voit rien de l'action. Si. Voilà. Et lui, il avait relié son petit frère. Là, il meurt. Hop là. Arrêt cérébral. Désolé, c'est comme ça. Et du coup, on s'est débarrassé de tous les aliens de la zone. Hormis cet ennemi de merde qui ne va pas rester très longtemps. Vu que notre amie Victoire va se rapprocher et lui asséner le coup de grâce. Allez. Vas-y. Oui, même avec des armes de merde, on arrive à péter les aliens. Excellent. Bon, bah ça, c'était finement joué. Bravo. Je m'applaudis. Pour une fois. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la journée. J'adore l'aventuriste. Vous ne vous rendez pas compte, mais il y a énormément de paramètres à prendre en compte. C'est vraiment un jeu... Il est frustrant parce qu'il est injuste, des fois. Vraiment. Mais qu'est-ce qu'il est jouissif. Oh là là là. Mais qu'est-ce qu'il est jouissif. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Des extraterrestres dans le coin, non ? Non, c'est bon ? Ok. Oui, j'ai repéré la mêlée. Non, je n'ai pas eu le temps. Bon, j'imagine que c'est quelque part dans le vaisseau et pas dans la forêt. Parce que cette fois-ci, on ne va pas se faire avoir. Alors, la mêlée... T'es gentille. Mais on ne va pas s'approcher. Hein ? Parce qu'on se souvient de ce qui s'est passé la dernière fois. Oh oui, d'accord. Les amis, les pieuvres. Qui est immunisé ? Là, c'est marqué quoi ? Immunisé, immunisé de quoi ? Bon, la mêlée, on va éviter de se faire empoisonner. Du coup, on va rester groupé. On va rester groupé. Plus facile à dire qu'à faire avec... Il faudrait des groupes de deux. Ouais, des groupes de deux. Alors, Dark Neseo reste avec Silencio. Il y a quelqu'un qui... Non, Zellos n'est pas parti. Qui est le plus près de notre ami ? Qui c'est, lui ? C'est Mediaware, je crois, qui est parti. Oui, Mediaware, c'est un excité du bocal. Hop. Allez, on va se rapprocher un peu. Même si je pense que je vais plutôt me mettre en défensif. C'est pas grave pour Mediaware. Ouais, puis on va sprinter aussi. Ouais, non, il faut vraiment que j'avance. Parce que là, c'est vraiment la merde. Je vous explique. Là, on n'a pas beaucoup de couverture. Donc, il faudrait avancer. Et se protéger. Tant pis pour les tirs réflexes. On va voir si c'est extraterrestre. On les couille de m'attaquer. Allez, venez, je vous attends. Voilà. Et boum, boum, boum. C'est le bruit de... Oui, c'est le bruit de ton cœur qui bat encore. Boum, boum. Oh là ! Je pourrais peut-être le capturer. Je ne me souviens plus si on peut le capturer, ce saloperie. Je vais tenter. Non, papilu ! On t'avait dit de ne pas faire l'amour avec des... Avec des pieuvres. Ou tout du moins avec des aliens. Mais putain, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Ok. Malheureusement, pour l'étourdissement, c'est... Ben, ce n'est pas possible. Vous voyez, il n'y a pas la zone d'affiché. Donc cela ne sert strictement à rien. Alors. Dans un premier temps, Victoire va récupérer la mêlée. Parce qu'elle a le sens des affaires. Elle n'oublie pas que la mêlée, c'est notre probable victoire contre les extraterrestres. Et on tire. Désolé, papilu, j'ai fait voler ta casquette. Il reprend son souffle. Et il a bien raison. Qu'est-ce que c'est ? 1% de précision ? Qu'est-ce que l'on va faire dans ce cas ? Déjà, moi je demande... Les fumigènes ! Hop là ! Avec des produits d'opan. Vous avez vu ? Il y a des petites paillettes bleues. Eh oui. C'est magique. C'est la magie des paillettes. Vigilance ! Car on est terré comme dans les tranchées. Par contre, notre sniper, lui, ne va pas se mettre en vigilance. Il a une opportunité de faire un... Tire à la tête ! 1 chance sur 2. Ça a foiré. Et j'imagine que j'ai mis la balle de sniper pile dans l'ordinateur. Euh... Docteur Valen. Ah mais vous avez encore pété un ordi ! Ta gueule ! J'essaye de sauver ma peau. Ok. Ouh là. Ah mais non, c'est pas Mediaware ! Mais putain, mais il y a deux Japs. Alors forcément, je les confonds. Ils se sont planqués. Il se met en vigilance. Il est mignon. C'était pas Mediaware l'excité. Mais non. Activité extraterrestre. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'ils font là ? Qu'est-ce qu'ils font ? Il y en a un qui arrive. Je défonce la porte. Cookie et le Japs ont envie de défoncer. Alors, remarquons quand même que c'est Cookie qui a réussi à détruire le planeur. Ah, il y en a un autre qui s'est incrusté. Bonjour. Vigilance du lieutenant Dark Neseo qui fait un carton. Alors là, depuis qu'il a les bras à l'air, il n'en peut plus le bonhomme. Ok. Donc, qui c'est qu'il reste ? Ouh là ! En tout cas, qui c'est qu'il reste ? Sûrement pas les munitions. Parce que les munitions, elles, sont au plus bas. Hop, hop, hop. Allez, on va recharger tout ce bordel. Nous avons un conteneur de mêlée. Il faudrait progresser. Il faudrait commencer pour pouvoir trouver le dernier. Et ainsi, écoutez, on pourra le collecter et puis faire plein de trucs merveilleux avec la mêlée. On tente un sprint ? Allez, on tente un sprint. On a de la vie. Au pire, si jamais on a un gros problème, on pourra s'en sortir. Hop, hop, hop. Allez là ! Direction la soucoupe. Il y en a marre maintenant des glandeurs. Donc, j'imagine qu'ils ne vont pas nous attaquer. On fait attention aussi, cette fois-ci, à ne pas appuyer trop vite. On attend d'être bien positionné. Je sais, ça peut être très très chiant à regarder. Mais moi, c'est comme ça que j'ai décidé de faire mon direct play sur XCOM. On va prendre son temps. On va vraiment vivre l'aventure. De toute façon, je ne sais même pas s'il y a plusieurs... Tiens, je l'avais oublié, lui. Bonjour. Il a décidé de s'accoupler. Non, ce n'est pas pour le capturer. C'est uniquement pour... Attention, ça pique ! C'est uniquement pour soigner notre ami. Putain, j'ai cru... J'ai cru 10 de critique, mais en fait, pour victoire. Non, non, pas du tout. Bon. Alors. Vous êtes mignons, hein ? Il faudrait peut-être bouger votre cul, hein ? Wow ! Ils sont à la bourre, les mecs. Allez, mets-toi couvert ici. Dépêchez-vous, là, putain. Du coup, on ne peut pas... On ne peut pas faire une percée. Qu'est-ce que... Il était en vigilance, lui ? Je l'avais complètement oublié. En même temps, tu es complètement anecdotique. Et ça prouve qu'il reste encore un alien dans le coin. Donc, c'est parfait. Il ne vaut mieux pas faire des tentatives complètement WTF. On va rester ici. Hop, hop. Ah, et du coup, je peux voir l'alien. Eh ben, on va dératiser la zone. Bye, bye ! Est-il encore des aliens ? Oui. Bah, théoriquement, c'est un OVNI. Donc, il reste toujours l'être fait d'énergie pure, là. Machin chose. Euh, sprint. Sprint contre la... Non, attention. Putain, ça m'énerve, ça, ce placement des cases. Ok. Sprint contre le mur. Ok. Activité extraterrestre. La mêlée va-t-elle exploser ? Non, toujours pas. Elle est, elle est, elle est, elle est, elle est là. Ok. Euh, donc, les soldats les plus éloignés rentrent en premier. Et ceux qui ont des armes, hein, accessoirement. Euh, je peux pas... Ah, si, je vais me mettre là. Je traverse le champ de force. Putain, ça, c'est génial comme idée de... De véranda ou un truc du genre. Ah, c'est pas mal. Vous imaginez, ça retient la pluie et tout et tout. Hum. Et moi, je rentre. J'en ai rien à foutre. Je suis sniper. J'ai rien à foutre là, mais je rentre. Parce que les autres sont à la bourre. Eh, ouais. On va jouer aux chaises musicales. Celui qui... Regardez, il n'y a plus de place. Ils sont en train de se... De se batailler pour se mettre à couvert. Allez, rentrez les mecs, là. Mon de Dieu. Évidemment, comme un gros bouffon, j'ai pas rechargé mes munitions pour lui. Ça aurait été tellement pratique qu'il rentre et qu'il fasse coucou. Et qu'il puisse tirer sur l'alien. Euh... Tu vas te mettre ici. Mon ami Richter. Voilà. Et victoire. Victoire, elle va se mettre... Ouais, je dirais qu'elle va se mettre ici. Voilà. Bien. Bon. En théorie, c'est pas vraiment les combats d'extraterrestres qui me gênent pour le moment. Contrairement à mon précédent direct play. Parce que... Dans le précédent direct play, c'était plutôt... Comment vous expliquez ça ? Disons que c'était... Euh... Il y aurait-il un endroit où je pourrais me mettre à couvert ? Je peux pas... Et j'ai toujours pas appris comment ouvrir les portes. Donc du coup, je suis obligé d'y aller en kamikaze. Il y a personne. Il y a personne. Ok, il y a personne. Ah, si. Mais il nous attend là-bas. Ok. Donc on va y aller, hein. Et oh. Il nous a pris pour des petits joueurs. Oh putain, la mêlée est ici. La mêlée est ici. Nous allons pouvoir la récupérer au prochain tour. Excellent. Bien. Et bien, pour le coup, on va prendre son temps. On va bien se préparer pour asséner le coup final. Ouh là ! Oui, la vidéo dure... Oui, mais bon. Vous savez quoi ? J'en ai rien à foutre de la... De la... De la taille, j'allais dire. Non. De la durée des vidéos. Et accessoirement de la taille aussi. Du fichier. Vu que les vidéos maintenant d'Xcom, avec ma nouvelle connexion, la vraie fibre, enfin, je les envoie en 5 minutes. Donc, que ça soit 1h, 2h ou 3h, maintenant, j'en ai... Je m'en contrefonds. Donc, je fais les épisodes qui me plaisent. Et comme ça, vous avez votre dose d'Xcom pour ceux qui apprécient vraiment le jeu. Et puis, vous avez intérêt parce que, mon dieu, moi, ça me fait plaisir de voir des jeux qui sont intelligents. Pour une fois, c'est pas du pam-pam-boum-boum bête et méchant. Je me soigne avec un medikit parce qu'il n'y a pas de respect. En attendant, le prochain tour, Ah, mais non, mais attendez, c'était déjà le dernier. Mais j'ai fait n'importe quoi. Bon, bah oui, parce que du coup, je me suis rendu compte un peu trop tard que la mêlée, voilà. Bon, allez, on rentre là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Toc, toc ! Qui est là ? C'est Zélos ! Le lyonnais, il arrive, il faut te péter la gueule. Tu te mets à couvert derrière l'ordi ? On va attendre. Vous savez pourquoi ? Parce que je suis sûr qu'on a... Ah non, on n'a rien du tout. Ok. J'ai cru. Bon, bah écoutez... Désolé pour l'ordinateur, mais moi, je casse tout. Voilà. Dans le capturé, hein. Dans le capturé, hein. J'en ai déjà capturé, espèce de grosse pute. Je suis dans le capturé, hein. Nya, 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 nya. Moi, je ne fais rien à part étudier des trucs qui rendent mon armée plus puissante. Nya, 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 nya. Ça sert à rien. Non, je déconne. C'est le Dr. Shen qui ne sert à rien. Mais elle me fait chier, quand même. Zélos ! Ah, Zélos, c'est Rambo, hein. Il est tenace. Caporal, hey ! Le caporal, le caporal, sprint. Parce que c'est... Marathonienne. Voilà. Personne n'a été blessé. On a récupéré plein de trucs. Et rien n'a été endommagé, en plus. Excellent. Bon, dans deux jours, nous avons le générateur. Mais dans 20 jours, nous avons aussi le rapport du conseil. Hum, je le sens mal. Franchement, je le sens mal. Euh, générateur. Ok, laser de précision. Trois jours. Nya, 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 nya. Allez, on termine avec la gestion. S'il y a une attaque extraterrestre, eh bien, écoutez, ça sera pour le prochain épisode. Donc, j'ai envie de dire go. Oui, de l'électricité, enfin ! Merci, Dieu ! Mais je sens que... Je ne sais pas pourquoi je sens que ça va faire un bide énorme à moins qu'il y ait une attaque extraterrestre. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir soulager l'Europe. Je l'espère. Euh... Vous imaginez, c'est tous les continents sauf l'Europe. Ah, mon Dieu ! Euh, oui ! Donc, installation. Creusons maintenant. Construisons un ascenseur. Ah, cinq jours, mais... Putain, mais vous n'êtes pas sérieux, quoi. Cinq jours. Ah, allez. Oui ! J'ai mes fusils laser. Au moins, on aura ça. Laser diffusant. Fusil de précision laser. Cool. Euh... Qu'est-ce que c'est, le laser diffusant ? Sa précision est très approximative lorsque la cible est éloignée. Ah ! Oh ! Ben, j'en veux bien deux. Alors, attendez. Deux secondes, hein. Production. On va tester, hein, ces nouvelles armes. Fusil de précision laser. Un seul. Ça suffira bien. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que je ne prends qu'un sniper avec moi. Et on va tester ce laser. Qu'avec la classe de commando... Quoi ? J'en ai deux ? Ah non, de commando ! Oh là là, putain, il m'a fait peur. J'ai cru qu'il m'avait offert des échantillons gratuits. Oui, oui, oui. Construction. Voilà, des armes pour les commandos. Parfait ! Euh... D'accord. Alors maintenant, commencer un nouveau projet de recherche. Euh... Autopsie, autopsie, autopsie... Bon, l'interrogatoire d'allumettes juste pour voir ce que ça va donner au niveau des crédits parce que n'oublions pas que les crédits sont très importants pour diminuer le temps de recherche de tel ou tel truc. Donc, c'est bien pratique. Hé ! Hé, le moche, là, le reptile. Tu m'as vu. Tu t'es pris pour un agent du FBI, hein. Mais tu vas parler. Ça, crois-moi. Parce que là, tu m'as énervé. Tu m'as énervé dans cet épisode. Satellite, autopsie... Qu'est-ce que c'est ? Mais des ingénieurs ! Mais, fais chier ! Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Fais chier. Réponse, dans... J'avais dit quoi dans le sixième ? Non ! Putain, on est à quel épisode ? Non, là, on est au sixième épisode. Donc, réponse, dans le septième. À moins que je me gourde totalement. Bref, vous ne m'en voudrez pas. Bon, ben, je pense que je vais... Oui, je vais directement continuer et enchaîner avec la suite. Donc, rendez-vous pour le prochain épisode d'XCOM Ennemi Within. Et la Dream Team sera toujours là pour taper de l'extraterrestre. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada